Tout d'abord Freddy, pouvez-vous nous faire déjà votre analyse du match ? C'est un peu facile, les équipes étaient un peu attentistes en première période, sauf qu'ils ont eu l'occasion, ils la foutent au fond. Après en deuxième mi-temps, je nous ai demandé d'être plus agressifs, notamment nous derrière, pour pouvoir faire des vagues à répétition et puis ça a bien fonctionné. Après on marque assez vite en deuxième mi-temps, les deux buts qui nous mettent à l'abri, et puis après on a essayé d'assurer un maximum. D'un autre côté, depuis la tribune, on a une analyse un peu différente, on a une première mi-temps où on voit Kiasso qui pousse, qui pousse, où au niveau des duels à mi-terrain, Xamax est quasiment absent, peu de deuxième ballon aussi. On a vraiment vu une métamorphose entre la première et la deuxième période de l'équipe. Comment vous expliquez ces deux visages de Xamax ? C'est ce que je dis, après si on avait des explications surtout, je rentrais en Nord Champions League, mais il y a des fois des jours comme ça où les choses ne vont pas dès le début, l'équipe allait crescendo, puis à la fin, je pense qu'avec l'état d'esprit qu'on a montré dans la seconde période, on mérite ces trois points largement. On a vu ce changement d'état d'esprit, effectivement. On a aussi vu une défense beaucoup plus à son affaire, beaucoup plus solide. Notamment vous, vous avez fait une prestation vraiment digne des loges. C'est pour ça qu'on vous a demandé à l'interview. Comment vous qualifiez votre propre prestation ? Non, je suis satisfait parce qu'on gagne. C'est clair qu'en première mi-temps, je perds deux duels. Enfin, ce n'est pas grand-chose, mais dans le foot il suffit d'un pour être mis en danger. Voilà, ça n'a pas été conséquence. Mais c'est vrai que même moi, je me suis senti quand même mieux en deuxième qu'en première. Je pense notamment si toute l'équipe joue au niveau de la deuxième, parce qu'on n'a pas non plus été extraordinaires. C'est une question d'engagement, on arrive à batailler contre toutes les équipes. Après gagner, ça c'est le match qui décidera. Mais si on continue comme la deuxième mi-temps, on a largement le cap pour se sauver. Vous parlez aussi de votre replacement. Vous êtes un peu le couteau suisse de cette équipe d'Xamax. Vous savez bien toujours à tous les postes, à part gardien et avant-centre. Comment vous vous situez dans cet effectif ? Et puis, par rapport à votre service à l'équipe, comment vous qualifiez votre fonction ? Moi, je n'ai pas vraiment de poste préféré. Comme vous l'avez dit, je suis polyvalent. Après, c'est clair, j'étais plus formé mieux. Mais de derrière à mieux, il n'y a pas une grande différence au final. Entre un milieu défensif qui descend pour... Il est con. Pardon. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas une grande différence entre milieu défensif et défenseur central. Après, le coach était venu me parler un jour. Il m'a demandé où je me sentais le mieux sur le terrain. J'ai dit là et ça a parti ses fruits. Extra, merci beaucoup. Merci beaucoup.